Priviet les amoureux de la langue russe. Au tout début de ma chaîne je parlais beaucoup des applications mobiles pour apprendre les langues duolingo, mozalingua et beaucoup d'autres de ce genre là que j'ai pu essayer, que j'ai pu tester. Et au fur et à mesure je me suis désintéressée de ces applications et je voudrais vous partager dans cette vidéo pourquoi. Mais en attendant est-ce que vous savez que Elena Meledina, ma super prof de russe, a sorti sa première formation en ligne pour les tout débutants en russe qui s'appelle le russe de A à Aya. Un peu l'équivalent du français de A à Z. C'est vraiment super bien fait, j'ai suivi le processus depuis le début jusqu'à la fin. Elle a fait un travail de fou et hyper hyper qualitatif. Franchement si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans l'apprentissage du russe, cette formation est vraiment faite pour vous. Je vous mets le lien pour la retrouver directement en barre d'infos et en ce moment en plus c'est promotion. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Instant pub terminé, passons au sujet. Alors depuis le début de mon apprentissage, je vous avais pas mal parlé de duolingo, mozalingua et tandem. Alors ce sont des applications que j'ai utilisées au début, surtout tandem. mozalingua, j'avoue que j'ai eu beau essayer de prendre en main l'application, je ne l'ai pas vraiment saisie, la logique de cette application. Tandem, je l'utilisais déjà avant pour l'anglais, donc je trouvais que c'était un petit peu sympa, elle est bien faite, etc. Mais malgré le fait que je la trouvais bien faite et que je trouvais qu'elle pouvait donner quelques résultats, j'ai arrêté de l'utiliser. J'ai arrêté de l'utiliser, pourquoi ? Parce que premièrement, je manque de temps. Certes, le temps, ça se prend. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais pour les résultats que ça me donnait, tandem, je trouvais que ça ne valait pas l'investissement en temps que j'y mettais, même si j'y mettais 15, 20, 30 minutes par jour. Mais ça, ce n'est que mon expérience personnelle. Ce que je vous partage dans cette vidéo est mon expérience. Il est très possible qu'avec vous, ce soit différent. La deuxième raison, c'est l'accumulation d'activités. Surtout au début de mon apprentissage du russe, j'accumulais plusieurs activités. Voilà, je faisais un petit peu de duolingo. Après, je faisais du visionnage d'épisodes en russe. Après, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais de l'écoute de podcasts. Qu'est-ce que je faisais d'autre ? Je faisais plein de petites choses les unes après les autres. Il se trouvait qu'à force d'accumuler, j'ai fait un effet millefeuille. Il y a un effet millefeuille qui s'est révélé un peu plus écœurant que vraiment positif et productif. Donc, ça fait partie des premières choses que j'ai balayées. Troisième argument pour moi, il m'est très propre. Je trouve, pour ma part, qu'apprendre avec un portable, ce n'est pas ce qui me va. Je suis encore vieille école. Voilà, apprendre avec les portables, même les ordinateurs, à part pour certaines choses, ça s'avère difficile pour moi. J'ai besoin... Tiens, voilà des bouquins. J'ai besoin de papiers. J'ai besoin de livres. J'ai besoin de toucher les choses. J'ai besoin d'avoir des choses concrètes. J'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de rédiger. J'ai besoin de raturer. Voilà, j'ai encore besoin de cette manière avec laquelle j'ai moi-même appris et qui me convient parfaitement bien. Donc, apprendre par les portables, pour moi, ça ne donne pas de bons résultats. Ah, un quatrième argument qui risque de faire bondir beaucoup de personnes, surtout dans ce siècle de grandes connexions. Le fait de devoir toujours avoir mon portable connecté à Internet pour faire du russe n'est pas ce qu'il me faut parce que je ne suis pas connecté où que j'aille. Quand je suis dans ma voiture, je ne me connecte pas à Internet. Quand je suis à d'autres endroits, une salle d'attente, je ne prends pas mon portable pour me connecter. Je fais comme ma mère m'a appris. Tu t'assieds dans un coin, tu attends paisiblement ou alors tu prends un magazine bien abruti sur la table et tu lis. Voilà, je suis encore beaucoup trop par l'ancienne. Je préfère faire le pot de fleurs plutôt que de faire le geek. Vous direz, c'est une position. Chacun à la sienne. Allez, dernier argument, mais qui m'est très propre lui aussi, c'est que l'apprentissage par les applications, ce n'est pas du tout adapté à mon mode d'apprentissage ni à mon mode de vie. Pour mon mode d'apprentissage, j'ai besoin certes d'un certain martelage que les applications peuvent me donner. Voilà, ce mot, comment il s'écrit, ce mot, comment il se dit. Voilà, dans cette phrase, où est-ce que tu vas le mettre, comment tu vas l'écrire. Voilà, le martelage, c'est bon pour moi, mais pas avec ce système-là. J'ai besoin d'être confrontée en parlant, j'ai besoin d'être confrontée en écrivant avec ma main ou avec mes doigts sur le clavier. Voilà, j'ai besoin d'être vraiment confrontée à une autre manière d'apprendre que les applications ne me donnent pas. Et ensuite, ce n'est pas du tout adapté à mon mode de vie. Pourquoi ? Parce que je suis une sédentaire, je suis une ours. Voilà, je travaille depuis chez moi, j'ai mon train-train, voilà, je suis plan-plan. Le matin, je fais ça, je fais ça, je fais ça. L'après-midi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà, j'ai ma petite, j'ai mon bidule. Je ne prends pas la voiture pour aller travailler dehors, je ne prends pas les transports au commun, où je pourrais, dans ce cas-là, utiliser ça pour tuer le temps, ou alors juste m'isoler de tout le monde qui m'écrabouille dans le métro. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, je pourrais. Mais vu que ce n'est pas mon cas, ces applications ne m'apportent pas ce qu'elles peuvent apporter à d'autres personnes. Donc, voilà. Prenez bien les choses, comme je vous l'ai dit. Je vous parle de mon cas et de ma manière d'avoir les choses et de apprendre. D'apprendre, voilà. Vous, ça peut être complètement différent. Vous, vous pouvez avoir un mode de vie beaucoup plus nomade, d'apprendre avec un portable. Ça peut très bien vous aller. Donc, ne vous offusquez pas. Je partage juste des arguments pour les personnes qui sont comme moi. Rien de plus. Donc, pas la peine de s'enflammer. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe, quelle que soit votre méthode d'apprentissage. Пока.